bon les gars je sais que c'est important que vous compreniez ce qui s'est passé donc je vais vous expliquer donc sur le marché du bitcoin vous avez beaucoup de gens qui font du levier puisque le marché était ultra bullish et le bitcoin il aime bien piéger tout le monde donc qu'est ce qui s'est passé il ya des gens qui mettent des leviers x2 x3 x5 x10 x100 c'est à dire qu'ils parient à la hausse du bitcoin mais si jamais le cours le modifie il baisse juste un petit peu ça vient chercher tout leur stop et donc ça fait des chutes en cascade sur le bitcoin c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur ce mois de septembre donc ce qui fait cette grosse mèche vous avez aussi les bottes les robots il y en a beaucoup des bottes de trading donc c'est des robots de trading qui sont sur des algorithmes mais à partir de là dès qu'il y a une enchaînement de baisse les bottes y vendent parce qu'ils sentent la chute qui va arriver donc qu'est ce qui s'est passé ça fait une chute en cascade et à peu près trois milliards d'euros qui a été qui a été liquidé c'est ça une liquidation en gros ça vient chercher tous les stops et ça force les gens qui ont mis des stops loss à vendre au marché et les bottes qui ont vendu toutes leurs positions donc ça fait toute cette chute qui est assez impressionnante vertigineuse on voit qu'on a rebondi potentiellement sur le haut du range là on essaye de se stabiliser on va voir ce que ça donne possiblement ceux qui ont se rentrer un peu plus là on fait quand même un gros coup en rentrant sur le btc mais en tout cas normalement la foudre est passé faudra voir quand même comment ça se passe pour demain puisqu'il ya beaucoup de gens qui ont qui ont paniqué qui ont vendu leur position c'est assez classique sur le marché du bitcoin donc là logiquement on est en train de se stabiliser vous voyez aux alentours des 46 800 dollars on va voir ce que ça donne demain mais possiblement je pense que la foudre est passé faites attention à vous n'oubliez pas le marché le bitcoin s'en bat les couilles de ce qui se passe lui tout ce qu'il veut c'est prendre les profits là où il y en a et donc on vient liquider des positions faites attention à vous c'est toujours très risqué le marché des crypto et ça bouge très très vite et à demain